Si je ne m'abuse, il doit y avoir 7 joueurs qui étaient présents en 2018 et qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment pas la même équipe, donc je vais pas comparer, ça sert à rien, c'est pas du tout le même, c'était un huitième des finales, il y avait pas les mêmes joueurs. En revanche, évidemment, les 6 matchs qu'ils ont joués, avec des systèmes différents, des joueurs différents, c'est quelque chose qui nous sert. En plus, comme je vous l'ai déjà dit, nous avons 3 observateurs, avec José Alcosser, Jean-Luc Vanucci et Lionel Rouxel, qui ont voulu tous les matchs. Donc évidemment, ça nous permet d'avoir des informations bien précises, même si l'Argentine peut faire quelque chose de différent demain, comme nous aussi. Voilà, on n'est jamais, je prends l'exemple du Maroc en demi-finale, qui a commencé le match avec une défense à 5, elle l'avait pas fait avant, donc il faut être prêt à toutes les situations. Nos adversaires, ils sont pas dans les tribunes, les seuls adversaires que l'on a, c'est ceux qui seront sur le terrain, et il y a suffisamment de qualité en face pour se concentrer uniquement là-dessus, avec le même objectif pour les deux équipes, puisqu'il y en aura une des deux qui aura une troisième étoile sur le maillot après le match de demain. C'est plus simple de détailler par rapport à ce qu'ils proposent sur cette Coupe du Monde, une équipe très bien organisée, très forte défensivement, agressive sur le porteur, et qui joue très bien dans les transitions offensives, sur les erreurs de l'adversaire, et il y aura beaucoup d'attentes par rapport à cette finale du côté argentin. Voilà, maintenant, je crois, lorsqu'on est français, jouer une finale de Coupe du Monde, quel que soit l'adversaire, c'est un grand événement, mais bien évidemment, de rencontrer l'Argentine à ce stade de la compétition, ça rend les choses encore plus belles, et en tout cas, on espère que ce match restera dans les annales du côté français. L'événement est trop massif, juste être concentré sur un joueur, c'est une finale entre les deux grandes nations de football, entre l'Argentine et la France. Obviamente, quand vous facez ce type de joueur, vous aurez un focus spécial sur lui, mais ce n'est pas seulement sur lui, c'est un joueur, 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 c'est une jeune génération de joueurs, et vous pouvez sentir que ils sont tous dédicés à Léo Messi, mais encore une fois, nous allons essayer de trouver le clé pour obtenir le succès dans ce jeu. Merci. 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 Merci.